C'est un sujet qui est un peu plus intéressant et important et qui concerne vraiment notre façon de voir l'évangile en France et en francophonie. Nous avons un problème en francophonie, nous raisonnons trop. Et il est bien dommage que notre capacité à analyser les choses ne soit pas utile pour Dieu. Notre façon de fonctionner en tant que français et francophone, notre mentalité, notre histoire fait que nous sommes des gens qui raisonnons beaucoup. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il est dommage que ce soit devenu une mauvaise chose parce que nous sommes arrivés à raisonner trop. Raisonner à analyser est une bonne chose. Les chrétiens de Béret étaient des gens qui sondaient les écritures et qui analysaient pour savoir si les choses venaient du ciel ou venaient de l'enfer. Et ils voulaient savoir si ce que l'on proposait comme doctrine et comme façon de vivre Dieu, si ce qu'on leur proposait était vrai et était validé par le ciel. C'est pourquoi elles sondaient les écritures et qu'ils raisonnaient. Il y a un moment où nous ne pouvons pas rationaliser parce que nous entrons dans le domaine de la foi et le domaine surnaturel des choses. Or, ce qui est spirituel ne peut pas toujours être compris par une analyse purement humaine. Ce qui est spirituel doit être analysé avec une ouverture dans la foi et une compréhension beaucoup plus large de l'amour de Dieu. Je voudrais donc parler à propos des manifestations que l'on peut constater dans nos milieux évangéliques, que l'on peut constater dans les endroits où des gens invoquent Dieu sur la base de la parole qui est la Bible et qui commence à vivre des choses surnaturelles qu'on ne peut pas toujours expliquer d'une façon tangible et claire dans la Bible. Tous ceux qui recherchent le Seigneur, qui lisent la Bible et qui veulent grandir avec Dieu vont à un moment donné être pris en relais par la puissance du Saint-Esprit qui va les conduire dans des expériences des expériences que nous ne pouvons pas toujours justifier d'une façon claire dans la Bible. Et c'est là que vient le problème. Parce que nous les Français, nous voulons tellement tout expliquer et nous raisonnons tellement qu'à un moment donné, quand nous vivons une expérience avec Dieu, si cette expérience n'est pas justifiée d'une façon claire dans la Bible, nous la rejetons. Et c'est bien dommage. Et je voudrais donc essayer d'expliquer, pour rassurer les uns et les autres, expliquer pourquoi nous pouvons vivre des choses qui ne sont pas clairement écrites dans la parole de Dieu et qui pourtant viennent du ciel. Nous prendrons comme base de référence la première épître aux Corinthiens au chapitre 2. Je crois que l'apôtre Paul, dans tout le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, a voulu démontrer que lorsque nous sommes saisis par la puissance de Dieu, il y a des choses bizarres qui se passent. Et nous pouvons vivre des choses étranges qui appartiennent au surnaturel de Dieu. surnaturel pour les hommes, mais naturel pour Dieu. N'oublions pas que nous vivons dans un monde qui ne connaît pas pleinement l'activité du Saint-Esprit. C'est pourquoi, étant privés de l'activité de Dieu, quand l'activité de Dieu se présente, il nous semble que ce que nous vivons est surnaturel. Mais en fait, ce sont des choses naturelles pour Dieu. Elles sont surnaturelles pour nous parce que nous ne les connaissons pas et nous n'avons pas l'habitude de vivre ces choses. Prenez les gens qui tombent sous la puissance de Dieu. Prenez les gens qui se mettent à trembler comme électrifiés par la puissance du Saint-Esprit. Prenez les gens pour qui nous prions et qui se mettent à vomir. Qui parfois se mettent à vomir des choses étranges. Ça, c'est du surnaturel pour nous. Mais pour Dieu, c'est naturel. Il faut donc comprendre comment est-ce que c'est inscrit dans la Bible et comment est-ce que nous allons être rassurés par la parole de Dieu pour vivre ces choses surnaturelles qui nous dépassent. Je crois qu'il faut expliquer les choses. Je le disais à des jeunes en formation. Ceux qui rejettent les manifestations du Saint-Esprit le font en essayant d'expliquer pourquoi ils le font. Ils expliquent en disant voilà, nous ne pouvons pas accepter quelqu'un qui tombe pour telle raison parce que dans la Bible nous avons trouvé telle et telle chose. Mais pourquoi est-ce que nous, finalement, nous n'expliquons pas les choses ? Notre devoir, c'est aussi d'expliquer les choses. Ceux qui le rejettent, essaient de les expliquer. Mais nous, nous pouvons aussi les expliquer sur une base biblique et scripturaire. Alors je vais essayer de détailler cela pour que notre esprit soit tranquillisé et pour que tous ceux qui vivent des expériences bizarres, des expériences qui ne peuvent pas forcément expliquer d'une façon claire dans la Bible pour que ces gens-là soient rassurés. Donc, l'apôtre Paul vivait des choses absolument surnaturelles. Je crois que l'apôtre était vraiment celui qui faisait de grands miracles, des miracles incroyables, des choses qui surprennent l'homme, des choses qui font penser même à la sorcellerie. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez faire des choses que les gens ne vont pas comprendre et parce qu'ils ne le comprennent pas et parce qu'ils ne voient pas que c'est écrit d'une façon claire dans la parole, ils diront de vous que vous êtes des sorciers. Il est donc important d'expliquer que nous pouvons faire des choses extraordinaires qui ne sont pas forcément consignées d'une façon claire dans la parole mais qui pourtant viennent de Dieu parce qu'on va trouver ces choses quand même, on va les trouver consignées quelque part. L'apôtre donc ne va pas faire toute une liste de ce qui peut se produire quand le Saint-Esprit visite une vie mais il va englober l'intégralité des choses en disant que lorsque la puissance de Dieu vient, elle nous surprend et elle dépasse le caractère absolument théologique de la parole. Quand je dis théologique, c'est cette théologie qui consiste à dire si quelqu'un vomit un crapaud, il faut qu'on le trouve écrit dans la Bible. Or nous n'avons jamais vu Jésus prier pour quelqu'un et il vomit un crapaud. Nous n'avons jamais vu Pierre, Jean, Jacques ou les apôtres dans les actes ou ailleurs prier pour quelqu'un et il est écrit ils ont prié, le démon est sorti, ils ont vomi un crapaud. Et pourtant, j'ai été témoin de choses semblables. Quelqu'un est possédé, nous prions pour lui et il vomit un petit crapaud qui sort de la bouche et même vous pouvez attraper cette bête-là, la mettre dans un bocal et la conserver. Vous pouvez la tuer, la brûler mais vous pouvez mettre ça dans un bocal et conserver. Alors est-ce que ça veut dire que le démon s'est manifesté, matérialisé dans un crapaud ? Est-ce que ce crapaud c'est le démon ? C'est quoi ces choses ? Alors certains diront moi je n'ai pas vu qu'on fait ça dans la Bible donc je rejette. Erreur ! Vous rejetez la puissance de Dieu et vous limitez Dieu et vous êtes trop à raisonner parce que la Bible doit se lire dans un esprit d'ouverture. Dans un esprit de foi. Si j'ai invoqué Jésus, ce n'est pas Satan qui va se présenter. Alors on va expliquer ces choses. Alléluia ! Et Paul a essayé de l'expliquer et il a pris tout un chapitre pour le faire. Nous commencerons dans 1 Corinthiens 2, 1 à 4. « Lorsque je suis allé chez vous » Voilà Paul qui vient chez des gens, des chrétiens, d'autres ne l'étaient pas, ils se sont convertis et il dit « Voilà, vous ne me connaissiez pas, je suis venu chez vous et qu'est-ce que j'ai fait ? » Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. En fait, Paul est en train de dire « Attendez les gars, je ne suis pas venu avec une théologie humaine. » Quand il parle d'une supériorité de sagesse ici, il parle d'une sagesse grecque, romaine ou humaine et lorsqu'il dit une supériorité de langage, il ne vient pas en disant « Voilà, j'ai une théologie absolument cadrée, claire et puis je vais vous enfermer dans une doctrine où tout est écrit d'une façon claire et listée. » Non, la Bible ne fonctionne pas comme cela. Si vous vous attendez à voir tout d'une façon claire et listée, vous allez perdre l'objectif. Il dit donc « Je ne suis pas venu avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Il annonce le témoignage, c'est-à-dire que dans ce qu'il prêche, il va démontrer la puissance de Dieu. Il va amener un témoignage. La Bible est un livre de témoignage. La vie chrétienne est une vie de témoignage. Ce n'est pas une vie de théologie, de religion. C'est une vie où on va vivre l'expérience avec Dieu. C'est une vie où on va être transformé par la puissance du Saint-Esprit. C'est une vie extraordinaire qui va être vécue par des gens tout à fait ordinaires. Je ne suis donc pas venu vous annoncer autre chose qu'un témoignage au verset 4. Ceci est important. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Alors certains diront « Oui, Paul était en train d'expliquer que son discours était un discours puissant, amené par le Saint-Esprit. » C'est vrai. Nous pouvons amener un discours qui soit fort, qui soit convaincant et qui soit puissant. Et le problème, c'est que beaucoup de théologiens en France ont lu ce texte sous cet angle de vue et d'explication. ils ont dit « Mais oui, ici Paul ne parle pas d'une démonstration de puissance au sens qu'il a fait des choses surnaturelles. Il dit « Ma puissance, c'est ma parole. » Et c'est vrai qu'il y a de la puissance dans la parole. Quand nous prêchons la parole, c'est une démonstration de puissance parce que la parole va convaincre les gens pour les amener au salut et au royaume de Dieu. Mais Paul ne dit pas ça. Et nous allons le comprendre dans la suite de tout le chapitre. Paul parle bien d'une démonstration visible de puissance, d'une démonstration de surnaturelle. Il parle bien du fait que quand il prêche l'Évangile, il va se passer des choses, les gens vont vivre des expériences qui seront des expériences étonnantes et qui pourront parfois même effrayer les gens. Nous prêchons un Évangile de puissance, pas simplement dans la parole que nous annonçons, mais aussi dans ce que produit la parole de puissance dans la vie des gens. Nous parlons avec puissance et les gens sont transformés, libérés de leur maladie et de leur démon. Il se passe une chose physique, visible, lorsque la parole invisible est prêchée avec vérité. Donc Paul ne parle pas du mystère de l'enseignement de la doctrine et de la puissance de la doctrine. Il parle bien de manifestation visible. Il le dira tout au long de 1 Corinthien 2. D'ailleurs, si vous lisez 1 Corinthien chapitre 2 avec cette ouverture d'esprit, vous allez avoir des révélations extraordinaires. Et vous allez vous dire « Waouh ! On m'a toujours fait lire ce passage sous un certain angle. Et voilà maintenant que je suis autorisé à lire ce passage sous un autre angle. Et en lisant sous un autre angle, je comprends mieux l'intégralité de ce texte. » J'ai eu ma formation en Afrique centrale et dans l'Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire et aussi à Kinshasa. Et j'ai vu des choses étranges. J'ai vu des choses tellement étranges. Et on m'en a raconté aussi. Vous savez, quand on prie pour les gens et qu'il y a des cancrelats, des cafards qui sortent par le nez ou la bouche, vous priez pour un gars, il est possédé, c'est visible. Et quand vous priez, il y a des insectes qui sortent du corps. Et vous vous dites « Ah ! Il faut que je trouve ça dans la Bible. » Avec notre esprit français qui veut toujours tout analyser, comprendre, on dit « Il faut que je trouve ça. » Parce que si je ne trouve pas ça dans la Bible, alors ça veut dire que ce n'était pas Dieu qui était avec moi, c'est le diable qui est en train de s'amuser. Mais quelle aberration ! Quand vous voyez ces mêmes gens qui ont été délivrés où les insectes sont sortis du corps et ces gens qui deviennent tellement bénis après, leur vie change, ils deviennent des bons chrétiens, ils n'ont plus les mêmes problèmes qu'ils avaient avant, ils sont guéris de leur maladie, ils deviennent prospères, ils deviennent des gens bons. Il y a un fruit ! Comment pouvons-nous dire que Satan produit de tels fruits ? Satan ne va pas amener les gens à l'église, je vous assure. Alors il y a quelque chose qui doit arrêter dans notre raisonnement. Arrêtons de dire « Il est écrit, il n'est pas écrit ». Parce que c'est ça le problème. C'est que dans nos milieux francophones, nous disons « Il est écrit » alors nous validons. Et nous disons « Il n'est pas écrit » alors nous ne validons pas. Mais nous ne savons pas lire la Bible avec l'Esprit de Dieu. Nous la lisons avec un esprit cartésien. Il faut que ce soit écrit exactement, scripturairement, que ce soit détaillé. Si je ne vois pas que des animaux, des insectes sont sortis d'un corps quand Jésus a prié alors ça ne doit pas être de Dieu. Erreur. Ce sont des miracles qui sont consignés dans la parole et je vais vous le prouver. Même si ce n'est pas écrit d'une façon formelle. Vous avez compris le but de mon discours, n'est-ce pas ? J'ai vu des choses extraordinaires. L'or dans les mains. J'ai vu ça plusieurs reprises et moi-même était pendant pratiquement trois mois avec de l'or sur la main et ça montait jusqu'en haut de l'épaule. J'en avais sur le visage. Et les gens qui me suivent dans mon ministère sont témoins qu'ils ont vu ça aussi pendant que je prêchais des paillettes d'or sur le visage. Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que seulement on a vu ça ? Pierre, Paul ou Jean ou les apôtres ou Jésus qui prêche et il est écrit et l'or est venu sur lui ? Non ! Alors parce que ce n'est pas écrit formellement nous allons le rejeter et pourtant c'est une expérience qui vient de Dieu. Comment je peux prêcher l'évangile et que Satan mette de l'or sur moi ? Alors moi je ne veux plus croire à l'évangile si c'est cela. Si je suis sous la main de Dieu et que Satan peut s'amuser alors c'est la confusion autant partir dans le monde faire ses affaires et mourir. Je refuse je refuse cette théologie de l'écriture absolue. Je vois des gens tombés projetés en avant en arrière sur le côté droit sur le côté gauche j'en ai même vu être frappés de lévitation je vous dis la vérité je prie et ils sont en lévitation pendant une seconde ou deux avant d'être projetés par la puissance de Dieu. Ok il y a un grand homme de Dieu qui a fait un travail extraordinaire dans le peuple du voyage chez les Roms chez les Gitans c'est le Cossèque le pasteur Le Cossèque qui est maintenant auprès du Seigneur on m'avait raconté la chose on m'avait dit tu sais Le Cossèque il était tellement sous la puissance de Dieu que parfois c'était assez rare mais ça a été constaté pendant qu'il prêchait il était soulevé du sol de 30 centimètres et ce n'est pas pour une seconde ou deux c'était pour plusieurs minutes et donc à l'époque il y avait des chairs en bois donc les gens ne pouvaient juste constater qu'ils voyaient que ça faisait ça mais ceux qui étaient sur les strates pouvaient voir et comme à l'époque on avait un peu peur aussi de tout alors on ne voulait pas trop que ça se sache mais j'ai rencontré justement il n'y a pas longtemps il y a 15 jours j'ai rencontré un pasteur qui a été formé auprès du pasteur Le Cossèque il était tout jeune il m'a dit j'avais 22 ans quand pour la première fois j'étais assis sur l'estrade et j'ai vu de mes yeux le pasteur Le Cossèque en lévitation et on ne comprenait pas ce que c'était on avait peur parce qu'on disait la lévitation ça c'est la sorcellerie on disait ça ce sont les sorciers qui font ça ce sont ceux qui invoquent le Bouddha etc mais pourquoi accorder à Satan ce que Dieu fait lui-même Satan est toujours l'imitateur de Dieu si Satan le fait mais à combien plus forte raison Dieu peut se glorifier et le faire pour annuler la confusion donc est-ce qu'il est écrit que seulement les apôtres ont été en lévitation quand ils ont prêché non ce n'est pas écrit dans la parole alors est-ce qu'on va rejeter cela ou est-ce qu'on va croire que Dieu fait des choses surprenantes il y a tant de choses que j'ai vu j'ai vu un jour un homme qui a été littéralement envahi par le Saint-Esprit et il brûlait on ne voyait pas les flammes mais il commençait tout rouge et il hurlait ça chauffe je brûle je brûle et Dieu l'a tellement visité pendant 2-3 minutes il hurlait et il criait priez afin que ça s'arrête et il disait Dieu arrête là j'ai trop mal comment le Saint-Esprit te visite et tu as mal alors on va dire c'est Satan non le résultat c'est que ça s'est arrêté et que le gars a été complètement guéri dans toute sa peau sa peau a été guérie oh mes amis il faut arrêter de raisonner trop et il faut croire que nous pouvons vivre des choses surnaturelles qui ne sont pas détaillées dans la Bible et oui je ne veux choquer personne alors la question c'est de dire est-ce que nous allons tout accepter non je vais y venir je vais venir à ce point là et je voudrais simplement expliquer 1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire l'apôtre est en train de dire arrêtez de raisonner arrêtez de penser que ces choses surnaturelles cette puissance là ne nous appartient pas elle est pour nous elle était prévue elle était cachée et elle reste cachée à ceux qui veulent être des théologiens intellectuels et qui ne veulent pas croire et faire confiance au Seigneur lorsque nous appartenons à Dieu nous entrons dans le domaine de la foi et le domaine de la foi nous oblige à faire confiance à Dieu et à ne plus être dépendants d'une loi écrite mais à être dépendants de la parole vivante est-ce que nous pouvons comprendre la différence entre la parole écrite et la parole vivante la parole écrite est absolument dans un cadre qui nous bloque mais la parole vivante nous entraîne au delà de la lettre elle nous entraîne dans l'esprit de la lettre elle nous invite à comprendre entre les lignes et à comprendre la puissance d'un mot générique tel que celui-ci lorsque l'apôtre dit mystérieux et caché je voudrais aller dans Esaïe 52 15 pour comprendre cela il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie devant lui des rois fermeront la bouche car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté donc moi on ne m'a jamais raconté avant toutes ces histoires il a fallu que j'entre dans l'évangile pour les découvrir ils apprendront ce qui n'avait point entendu ils apprendront ce qui n'avait point entendu autrement dit ils verront des choses ils apprendront des choses ils seront mis en contact avec des choses surnaturelles qui ne sont pas enseignées d'une façon claire et scripturaire dans la parole qui sont contenues dans la parole mais qui ne sont pas détaillées dans la parole des mystères cachés qui seront révélés par la vie de l'esprit les mystères non écrits vous comprenez le sens de mon message des choses que nous pouvons vivre mais que nous ne trouvons pas d'une façon formelle dans la Bible et pourtant elles y sont et je dirais que le verset est clair dans Jean 21-25 Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses ok ce que nous vivons les gens qui sont remplis du feu de l'esprit les gens qui sont soulevés par la puissance de Dieu les démoniaques qui crachent des insectes Jésus a vécu ces choses et la Bible dit Jésus a fait encore d'autres choses si on les écrivait en détail le problème de notre esprit francophone c'est que nous voulons que ce soit écrit dans les détails or la vie de l'esprit nous invite à marcher par la foi et à voir au-delà du texte de voir le détail qui nous concerne le détail de la vie de l'esprit qui fonctionne avec notre onction si on les écrivait en détail en fait il dit Jean dit on ne peut pas écrire en détail tout ce que Jésus a fait tout ce que les apôtres ont fait toutes ces choses mystérieuses dans les détails ce n'est pas possible parce que je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait il aurait fallu un volume de la Bible cent fois plus gros pour écrire toutes ces choses on m'a raconté qu'un homme de Dieu avait été en mission et il entend dire qu'il était sur un port et il entend dire qu'il y a un bateau de pêche qui a coulé et qu'il y a une dizaine de personnes qui sont mortes la foi l'a poussé il a prié il a ordonné au corps de revenir la mer a rendu les corps morts sur la plage et il a ressuscité deux personnes sur ses corps morts est-ce que nous voyons écrit cela dans la Bible ordonner à la mer de rendre les corps on voit ça dans l'apocalypse c'est Dieu qui le fera il dira aux océans rendez donc les corps mais allons-nous attendre est-ce que la puissance qui est en nous n'est pas la même nous ne le faisons pas par nous-mêmes c'est Dieu qui le fait si Dieu décide que la mer rende des corps avant la fin de la fin du monde avant le jugement dernier est-ce que pour sa gloire il ne peut pas le faire à travers nous nous ne sommes que des instruments nous ne sommes que des pilotes de la puissance de Dieu tout est possible tout est possible écoutez bien si on écrivait en détail on ne pourrait même pas les livres ne pourrait pas contenir et quand nous lisons ça si nous sommes intellectuels nous allons dire ah oui c'est vrai Jésus a guéri des paralytiques et peut-être si l'histoire de chaque paralytique de chaque sourd était inscrit on n'aurait pas de quoi écrire mais on ne voit pas plus loin on ne comprend pas qu'il y a des choses que Jésus a faites des choses non pas des histoires des gens non pas des détails de comment un tel paralytique un tel paralytique mais des choses surprenantes qu'on ne voit pas dans la parole et qui pourtant sont la vie de l'esprit le silence de la parole dans les détails n'est pas obligatoirement un rejet de l'action du Saint-Esprit le Saint-Esprit n'est pas limité dans la parole écrite il est limité uniquement dans la parole faite chair or la parole faite chair n'a pas de limitation écoutez bien la parole écrite est un cadre et si nous nous en tenons à ce cadre nous voulons les détails mais si nous recevons la parole qui est faite chair la parole vivante Jésus est la parole vivante ça veut dire que la vie de Dieu vient en nous par le Saint-Esprit à ce moment là la parole est illimitée dans son action illimitée dans son action nous ne pouvons pas la limiter à une loi nous ne pouvons pas la limiter à des histoires qui sont consignées mais à travers les histoires consignées nous allons trouver notre propre histoire nous allons trouver les détails de notre propre histoire oh que Dieu nous aide à comprendre je vais prendre un exemple pour illustrer cela le fait qu'il faut lire la parole dans l'esprit et qu'il faut être confiant dans l'action du Saint-Esprit quand nous sommes des chrétiens et de nouveau sans avoir peur que ce soit le diable qui nous utilise ou qui travaille à travers nous nous rejetons trop facilement nous avons tué l'esprit l'esprit a été contrarié humilié en France l'esprit a été attristé en France parce que nous avions un don extraordinaire le don d'expliquer les choses le don d'un saint raisonnement et nous nous sommes enfermés dans des extrêmes de raisonnement et au lieu d'utiliser notre intelligence pour aller vers Dieu nous avons limité Dieu avec notre intelligence il valait mieux que nous soyons moins instruits sur le rapport du langage la langue française est une langue très complexe tellement complexe qu'elle nous donne la possibilité d'amener des détails précis quand nous racontons une histoire ou que nous expliquons quelque chose notre vocabulaire est large et nous devrions utiliser cela pour amener les gens à ne pas avoir peur de la puissance de Dieu mais expliquer aux gens afin de les libérer dans la puissance de Dieu je vais prendre un exemple le parler en langue nous savons tous que le parler en langue est quelque chose qui vient du Saint-Esprit mais faisons un petit voyage en arrière oubliez que nous sommes en 2017 et allons dans l'église primitive allons en après l'an 33 après la mort de Jésus l'an 34 33 et demi 34 allons dans cette zone là et trouvons-nous à Jérusalem on entend dire que quoi après la mort de Jésus après l'an 33 Jésus avait dit à ses disciples allez dans la chambre haute et attendez le miracle et le miracle est là et nous sommes là dans les rues de Jérusalem et nous voyons comme des fous furieux des gens qui sont comme ayant bu du vin pendant 10 jours complètement sous descendre de cette chambre haute et se mettre dans la rue et commencer à parler d'autres langues et à ce moment là l'explication sera donnée parce qu'il faut donner une explication aux gens écoutez bien c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël l'apôtre va expliquer ce qui est en train de se passer il dit aux juifs il dit aux non-juifs aux païens et il dit à ceux qui vivent cette expérience parce qu'il y en avait 120 dans la chambre haute le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des flammes de feu au dessus de chaque tête et ils se sont mis à parler d'autres langues ils étaient ivres du Saint-Esprit ils étaient remplis de la puissance de Dieu à ne plus trop savoir où ils étaient où ils habitaient entre le ciel et la terre et ils sont descendus tout titubant comme ça dans la rue et donc certains ont dû avoir peur de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive et l'apôtre dit il faut expliquer et il faut expliquer aux gens c'est intéressant et c'est important alors il explique en disant regardez ce que vous voyez là ceci c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit et il dira la prophétie dit dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit et c'est ça qui est l'accomplissement de la prophétie de Joël c'est pas le détail qui va suivre le détail qui suit n'est qu'une partie de ce que la prophétie de Joël dit et précisément dans l'expérience vécue par ces premiers chrétiens le centre de la puissance et de la manifestation visible et audible n'est pas décrite d'une façon détaillée par Joël Joël dit simplement je répandrai de mon esprit quand Dieu répand de son esprit il se passe des choses surprenantes des choses qui ne sont même pas écrites avec détail parce que la Bible ne parle pas du parler en langue et mes amis l'apôtre se lève pour dire je vais vous expliquer ce qui se passe alors ce qu'ils veulent qu'on leur explique c'est pourquoi les gens se mettent à parler des langues différentes ils se mettent à parler les langues spirituelles des gens et les langues humaines qu'ils ne connaissent pas et ils sont complètement étourdis ils veulent qu'on leur explique mais pourquoi je suis étourdi comme ça parce que le Saint Esprit est répandu sur toi quand on prie et que tu te sens complètement étourdi envahi de quelque chose c'est le Saint Esprit qui est répandu sur toi et tu n'as pas besoin qu'on te donne les détails si tu vas tomber devant derrière ou sur les côtés parce que quand on est rempli du Saint Esprit on ne tient plus sur ses jambes et même peut-être tu seras surpris de ne pas tomber mais d'être élevé et peut-être tu seras comme quelqu'un qui a bu et peut-être tu vas te mettre à pleurer comme jamais et on dira waouh pourquoi il pleure comme ça il a du chagrin non c'est la visitation du Saint Esprit et peut-être tu seras électrisé complètement et tu diras qu'est-ce qui se passe je sens de l'électricité c'est la puissance du Saint Esprit répandu sur toute chair l'apôtre résumera en fait le fait qu'il parle d'autres langues et le fait qu'il soit comme ivre de vin bien que n'ayant pas bu ivre par la puissance du Saint Esprit il dira je répandrai de mon esprit sur toute chair point et dans cette explication nous devons comprendre que le Saint Esprit répandu sur toute chair provoque un choc entre le physique et le spirituel le corps est encore charnel le corps est encore sous l'emprise de la main de la mort et tant que le corps ne sera pas délivré de la puissance de la mort le corps réagira à la puissance de l'esprit et de la vie il pourra se mettre à trembler il pourra se mettre à s'évanouir il pourra être déconnecté comme un coup de courant si fort que tout s'éteint une surtention le corps ne peut pas supporter cela il y a des surtentions par la puissance de Dieu qui font que le corps déconnecte quand je me suis converti j'ai vu un homme posséder et quand on a prié pour lui il s'évanouissait et le pasteur avait peur parce qu'il dit où c'est dans la Bible il faut que je trouve il faut que je trouve est-ce que c'est de Dieu oui mon ami le Saint d'Esprit fait confiance à Dieu et la foi tu as le Seigneur tu sers Dieu tu as prié au nom de Jésus il se passe une chose la personne s'évanouit glorifie Dieu et ne t'inquiète pas et ce jeune homme était évanoui à chaque fois et il tremblait et quand il revenait à lui il ne comprenait pas et ça s'est produit une dizaine de fois et le pasteur avait peur qu'il ne se réveille pas n'aie pas peur tu es sous contrôle de la main de Dieu et en fait l'explication a été donnée après le garçon a expliqué que la dernière fois qu'il est tombé en évanouissement Dieu lui a expliqué il a vu les démons sortir de son corps et Dieu lui a dit je t'ai mis sous anesthésie au moment où je t'ai délivré parce que je ne voulais pas que tu subisses le choc de ces démons qui quand ils partent affectent la mémoire affectent l'intelligence et effraient les gens il y a des démons quand ils partent ils créent des dégâts ils crient ils peuvent déchirer le corps ils peuvent faire du tort il y a des démons quand ils partent ils peuvent effrayer la personne certaines personnes ne seront pas effrayées mais d'autres sont plus sensibles et le même démon chassé d'une personne ne provoquera pas un déséquilibre psychique mais pour une autre personne plus sensible ça provoquera quelque chose un choc psychique alors Dieu l'avait mis sous anesthésie Alléluia est-ce que je vois que Dieu dit quand je chasserai les démons et que la puissance de Dieu tombera il y aura des gens qui seront sous anesthésie non ce que je vous dis est réel alors vos fils et vos filles prophétiseront ok ok apôtre je suis eu d'esprit c'est pas ça moi qui m'intéresse pourquoi je parle des langues bizarres vos jeunes gens auront des visions la prophétie de Joël n'est pas du tout en train de dire ce qui se passe là à la Pentecôte et vos vieillards auront des songes mais je m'en fiche moi je suis pas un vieillard je suis un jeune moi je suis pas un vieillard je suis en train de parler des langues bizarres je suis tout étourdi je suis comme si que j'ai bu il faut que je me tienne la description de l'apôtre est une description où il faut lire par l'esprit et comprendre par l'esprit alors il poursuivra verset 19 je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre s'il fallait détailler tout ce qui est miracle selon Dieu il faudrait faire une liste énorme je vous assure Dieu ne s'embarrasse pas avec cela un miracle est un miracle et un miracle peut revêtir différentes formes et différentes manifestations en fonction de ce que Dieu veut faire avec la personne nous devons nous libérer nous devons croire nous devons arrêter de tout vouloir expliquer avec détail oui c'est vrai que dans la Bible tous ceux qui tombaient tombaient souvent la face contre terre mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas dit qu'il ne tombait pas en arrière que personne n'est tombé en arrière l'absence d'explication ne justifie pas ce que nous sommes en train de vivre Dieu a contenu toute sa puissance et ses miracles dans la foi dans la foi dans la manifestation du Saint-Esprit prenons pour appuyer encore cela vous avez bien compris mon explication avec le parler en langue qui est attribué à la prophétie de Joël alors que Joël n'en parle pas mais il parle de l'Esprit répandu prenons Jean 14-12 celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais alors on peut se dire ok je vais voir tout ce qui est fait par Jésus en détail je peux le faire ah problème et il en fera de plus grandes donc ça veut dire que je vais faire des choses que Jésus même n'a pas faites donc si Jésus ne l'a pas faites elles ne peuvent pas être consignées et pourquoi je vais faire des choses plus grandes parce que Jésus ne sera plus limité dans la chair il sera démultiplié dans chacune de nos vies et dans chacune de nos vies il fera des choses plus grandes en fonction de l'époque en fonction des mœurs en fonction des peuplades en fonction des tendances de vie en fonction du contexte de la société il se passe quelque chose actuellement au Brésil un réveil sans précédent et en Argentine et il y a des pasteurs qui commencent à opérer à main nue ce n'est absolument pas écrit dans la Bible mais ce sont des choses plus grandes parce que Jésus peut-être n'a pas fait ça est-ce que vous avez peut-être vu sur internet des cancers qui sont retirés du corps par la main du pasteur et les sorciers font ça alors on dit ok les sorciers font ça et ce n'est pas écrit dans la Bible donc si un pasteur le fait c'est un sorcier waouh mes amis comment nous limitons Dieu vous voyez le pasteur il y a un cancer par exemple à la gorge il rentre les doigts dans la gorge ça s'ouvre et ça saigne il attrape les fibres il tire et il tire des choses et ensuite ça saigne abondamment et la personne est dans un état second elle est anesthésiée par Dieu il pose sa main il prie et le sang s'arrête de couler il retire la main c'est plein de sang vous essuyez c'est tout cicatrisé et la personne se relève elle n'a plus de cancer j'ai vu des cancers guéris dans mon ministère cancers qui ont dû se dessécher à l'intérieur mais je n'ai encore jamais mis la main dans mon corps mais si en priant ça m'arrive je croirais que Dieu peut le faire je crois même que Dieu peut mettre la main et vous de retirer la tumeur de grands miracles il est dit de l'apôtre Paul qu'il faisait de grands miracles un miracle c'est déjà énorme mais qu'est-ce qu'un grand miracle la science quantique commence à nous donner raison la science quantique l'avancement de la connaissance dans la science et l'ouverture d'esprit des scientifiques qui commencent à comprendre que derrière la matière il y a de l'énergie qui est spirituelle la science quantique commence à nous donner raison sur le fait que les molécules peuvent être bougées remises défaites par une puissance qui anime la molécule Jésus sera revenu avant que tout soit expliqué mais Jésus est à la porte et la Bible dit dans la fin des temps la connaissance augmentera n'ayons pas peur et croyons au surnaturel de Dieu croyons au surnaturel alors comment faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux car c'est ce que les théologiens vont nous dire c'est ce que les serviteurs de Dieu bien pensant peureux de désobéir à Dieu alléluia il faut avoir une certaine crainte mais l'amour bannit la crainte mon amour pour Dieu va bannir la crainte que j'ai d'être utilisé par Satan quand j'invoque le nom de Jésus l'amour parfait bannit la crainte nous devons avancer dans l'espérance de la foi nous devons avancer dans la certitude de la grâce nous devons avancer en ayant confiance que nous sommes nés de nouveau et que le Saint Esprit agit en nous et que ce n'est pas une manipulation du monde des ténèbres et que ce n'est pas la chair qui le produit mais que c'est Dieu qui nous utilise alors comment dire à ces gens qui ont peur de tout à ces théologiens béni soit le Seigneur pour la théologie mais quand la théologie humaine annule la puissance de Dieu nous ne pouvons pas l'accepter aujourd'hui nous disons oh oui pour servir Dieu il faut avoir fait la théologie mais mes amis les américains ont compris ça depuis longtemps la théologie c'est pour tous les chrétiens l'école biblique c'est pour tous les chrétiens qui veulent avancer avec Dieu nous en France quand un chrétien va à l'école biblique oh c'est parce qu'il va faire pasteur on va en faire un pasteur il faut qu'il a l'école biblique mais l'école biblique c'est pour tout le monde ce n'est pas l'école biblique qui va faire un pasteur c'est la puissance du Saint-Esprit c'est la peine sur sa vie c'est la peine qu'il a reçu c'est la connexion avec le ciel qui fait de lui un pasteur et il ira à l'école biblique mais peut-être il y a déjà été pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'avoir un appel pour Dieu pour aller se perfectionner dans la Bible ah les écoles bibliques ça devrait être pour tous les chrétiens pour tout le monde et on ne devrait pas dire à un chrétien qui va à l'école biblique obligatoirement on va te donner un certificat de pasteur à la fin pourquoi envoûter les gens comme ça pourquoi faire peur il y a plein de gens qui voudraient l'école biblique mais ils disent ah si j'y vais on va dire qu'après il faut que je sers Dieu moi je suis un chrétien je suis très bien dans le monde comme ça je sers Dieu dans le monde j'ai mes affaires j'ai mon business j'ai mon travail Dieu ne m'a pas appelé à le servir mais je voudrais me perfectionner oh que Dieu nous aide que Dieu nous aide à comprendre alors comment faire la différence entre le vrai et le faux parce qu'il y a aussi du faux c'est vrai mais la différence est claire c'est bon